Il a traversé les siècles. On l'appelle le livre des livres, la Bible. Le livre le plus lu au monde, écrit en araméen, hébreu, grec. Depuis les premiers textes au premier siècle après Jésus-Christ, la couverture et la langue ont un peu changé. Mais le succès est toujours le même. Dans cette librairie, rien que ce mois-ci, il s'en est vendu plusieurs centaines. C'est un secteur qui est central, il est face à la porte d'entrée du magasin. Donc c'est ce déploie ici sur quatre travées et puis sur ces étagères-là ici également. Donc 1,90€, premier prix, pour avoir le texte intégral en traduction protestante. Et puis ça va sur des très belles bibles comme celle de Jérusalem ici, qui est vraiment un très bel ouvrage en cuir tranché argent, 179€. La Bible est le livre le plus vendu à ce jour. 4 milliards d'exemplaires, devant le Coran, 3 milliards, Don Quichotte, 500 millions, ou la saga Harry Potter et ses 450 millions d'exemplaires vendus. Pour ces lecteurs, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Ça ne se démode pas, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page pour lire une ligne, 10 pages. Il faut l'avoir. On l'offrira peut-être plutôt à un croyant, mais on peut aussi, je pense, l'offrir à un incroyant pour susciter son intérêt, sa curiosité. C'est un livre qui reste une actualité étonnante. Aujourd'hui, elle s'adresse vraiment à tous les publics. Mais pour cela, il a fallu user d'huile de coude. Au Moyen-Âge, c'est à la main, par le travail des moines copistes, que la Bible se diffuse. Un an de travail pour un ouvrage comme celui-ci. La traduction latine élargit le nombre de lecteurs, mais un livre va tout changer. Voici l'une des premières Bibles imprimées par Gutenberg au 15e siècle, la mazarine. C'est vraiment la première grande entreprise éditoriale de l'époque moderne. Au niveau du décor, vous voyez, tous les éléments comme les lettres, toutes les choses de couleur ont été rajoutées à la main. C'est une technique nouvelle, on ne veut pas effrayer le futur acheteur. Et donc, il fallait correspondre à cette attente. Ce qui explique qu'on est dans un livre, certes imprimé, mais selon des codes de mise en page et d'écriture, qui sont encore ceux des manuscrits médiévaux. Depuis, des centaines de Bibles ont été imprimées dans des milliers de traductions. Parmi elles, certaines sont tombées dans le domaine public. Un texte libre de droit serait-ce une manne pour les maisons d'édition ? Un éditeur peut être tenté de se dire, je vais reprendre une traduction des années 1920, ou des années 1880, et puis je vais avoir ma Bible, et puis je vais occuper le marché de la Bible. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que cette Bible qui a été pensée à une époque, elle devient symptomatique de l'époque. La Bible, c'est un fantastique miroir. Donc, si on veut adresser une Bible à ses contemporains, et bien il faut produire un travail, encore une fois, prodigieux d'intelligence, de traduction, de révision et de commentaire. Traduire et retraduire. Dans ce temple de Compiègne, le pasteur Nicolas Farelli participe à une traduction en français courant. Les manuscrits originaux ayant disparu, il s'appuie sur une traduction grecque de l'Ancien Testament qui fait autorité, et sur l'un des plus vieux manuscrits encore existants du IVe siècle. Aucune ponctuation, des lettres grecques en majuscules. Voilà ce que ce paragraphe donne en français. En fonction de l'endroit où le traducteur place les espaces et la ponctuation, le sens du texte peut changer. Il peut y avoir des manières très littérales de traduire le texte, qui ne sont pas forcément très belles à lire ou très simples à lire. Il y a des manières plus dynamiques de traduire le texte, pour rendre le texte plus actuel, plus audible aujourd'hui. Exemple, dans la phrase « Un jour Moïse, devenu adulte, à l'avoir ses frères de race », frère de race ne s'emploie plus. Il est remplacé par les Hébreux. Généralement, il faut retraduire à peu près tous les 25 ans une version, parce que le vocabulaire change, parce que la société change aussi. Signe des temps, la Bible se diffuse aujourd'hui en format numérique. Sur ce site, en temps réel, s'affichent les textes bibliques en train d'être lus sur les applications mobiles dans le monde entier. Aujourd'hui, une Bible sur cinq est diffusée en ligne.